Le premier objectif que vous voulez atteindre au tout début de votre conversation téléphonique avec elle, c'est tout de suite de la mettre dans un état d'esprit où elle aura envie de continuer la conversation téléphonique. Vous allez donc mettre un maximum d'énergie et un maximum de fun et d'énergie positive dans ces premières minutes de la conversation téléphonique. Allô ? Salut Sarah, c'est Reda, tu vas bien ? Ouais, très bien, toi ? Ça va très bien. Eh bien, je pensais à toi en fait parce que j'ai vu à la télé qu'il y avait un cancer salsa la semaine prochaine et qu'on s'est éclaté la dernière fois, je te rappelle, là-bas au Salsa Club. Je me disais, ça serait sympa si tu viennes, on se fait une autre soirée, on va s'éclater. Quand vous l'appelez, faites en sorte d'être dans un environnement qui vous permette à la fois d'être tranquille et bien entendu, mais aussi d'être énergique et de transmettre votre énergie. Je vous recommande d'être debout parce que vous allez mieux transmettre votre énergie que si vous êtes avachi dans un canapé. Prenons une situation qui peut vous arriver fréquemment. Vous appelez une femme et elle vient d'avoir la pire journée de sa vie. En tant que séducteur, vous êtes suffisamment intéressant pour qu'elle ait envie de vous revoir. Vous savez qu'elle aura envie de vous revoir. Seulement, c'est pas forcément le bon moment. Si vous lui demandez tout de suite comment ça va et qu'elle commence à vous raconter sa journée extrêmement déprimante et que vous ne savez pas y couper court, alors vous allez vous retrouver enfermée dans une conversation déprimante et elle va associer cette conversation déprimante à vous. C'est-à-dire que le fait de vous avoir vous au téléphone ne lui aura rien apporté de positif dans sa journée. Je ne suis pas trop de bonne humeur parce que j'ai eu vraiment une journée pourrie. J'en ai marre. Ma bosse est une grosse reloue. Elle n'aurait pas de me demander des trucs. Je me suis fait engueuler toute la journée. En plus, dans mon boulot, c'est hyper stressant. Tout le monde a parité de faire des conneries comme je suis responsable d'une équipe. Ça a été vraiment dur. Même mes parents, j'ai eu mon mère. C'était l'angoisse. Elle m'a appelée à m'engueuler parce que je n'étais pas allée le week-end. Franchement, j'en peux plus. Je ne sais pas comment c'est possible. Ça se passe bien avec tes parents ? Comment tu fais ? Moi, c'est drôle. Je comprends. Je comprends. Tu as un problème de boulot. Moi aussi, j'ai eu mes problèmes de boulot. C'est pour ça que je voulais te voir pour déstresser un petit peu, pour me changer les idées. Tu m'as dit quoi au début du coup ? Excuse-moi, je suis un peu à l'ouest. Il y a une équipe cubaine qui vient sur Paris au Salsa Comédie Club. C'est un concert gratuit. Ça sera vraiment cool si tu viens. Tu vas te trop adorer. Tu vas aimer. C'est quand ? C'est samedi prochain, samedi soir. Ça commence à 21h. On se voit à 20h. On va boire un verre et on y va. Ça te dit ? Oui, pourquoi pas. Parfait. Donc, on fait samedi 20h ? Vers mon palace ? OK, ça marche. Parfait. OK. Donc, on se voit directement ? Oui, ça marche. Salut. Bisous, Sarah. Salut. Salut. Je ne suis pas sûre d'y aller. Parce qu'en cas, moi, tu t'es intéressée à ce que je disais. Tes problèmes de boulot ? Je ne voulais pas reparler de problèmes. Je voulais éviter tout. Oui, on ne sait pas. En fait, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait repartir sur « On va s'amuser ». Oui. Mais tu le compatis, quand même, à un moment donné. Je lui ai dit que moi aussi j'avais des problèmes de boulot et que justement, je l'appelais pour changer d'idée. Moi aussi, j'ai des problèmes. Oui, mais j'ai l'impression que tu n'écoutais pas du tout ce que je disais. Tu n'as pas compatis. Tu as dit « Oui, moi aussi, j'ai des problèmes. » Mais en même temps, elle a fait une grosse phrase de problème. En plus, à un moment donné, je me suis dit « Tiens, elle ne va même pas pouvoir appliquer sa pensée. » Oui, j'ai du mal. Il a vraiment fallu qu'elle fasse exprès pour dire « Oui, j'ai une journée de merde. » Au début, tu étais bien. Niveau énergie et tout, c'était sympa. Quand elle a commencé à faire sa litanie, encore une fois, quand ça commence à aller mal, il est encore temps d'arrêter. J'ai essayé d'arrêter. Je ne sais pas arrêter. Après, je lui ai dit « Oui, moi aussi, je ne sais pas arrêter. » Et quand elle s'est arrêtée avec ma vie, elle a voulu parler des problèmes avec les parents. Moi, je ne voulais pas en parler des problèmes de mes parents. Et donc, je lui ai dit directement « Oui, ok, moi aussi, j'ai des problèmes au boulot. » Je ne voulais pas lui dire « On va en parler la prochaine fois. » Ça ne sert à rien. T'imagines, il vient d'appeler et dit « Putain, j'ai des problèmes. » Tu vas lui dire « Écoute, ce que je te revois, c'est qu'on se voit et qu'on reparlera. » Mais si tu veux, dans le début de sa phrase, où elle dit « Oui, j'ai une journée de merde, etc. » Là, tu peux encore l'interrompre sans que ça soit mal poli, que tu n'es pas compati. Si elle commence à dire exactement ce qu'elle nous disait tout à l'heure, et qu'au moment où elle a dit « Ouais, tu vois, j'ai une journée plutôt difficile, c'est là que je vais intervenir. » Parce qu'une fois qu'elle a commencé à me dire « J'ai une journée plutôt difficile, je me suis fait engouiller par mon boss, etc. » Là, si au bout d'une minute, comme ça, maintenant tu interviens et tu dis juste « On change de sujet. » Là, par contre, ça fait mal au truc. Là, elle aura l'impression que tu n'es pas du tout intéressé à ce qu'elle vient de dire. Ok. Donc au départ, il fallait dire quoi, en fait ? Au départ, on s'est dit « Ouais, voilà, j'ai eu une mauvaise journée », tu vas lui dire « C'est vraiment l'occasion d'oublier ta mauvaise journée. » Tu peux permettre de l'interrompre quand elle vient de commencer à ne pas aller bien. Mais par contre, quand tu es arrivé au bout de la minute, si tu t'es laissé embarquer, les deux trucs qui te sont arrivés, c'est que tu as laissé ça te miner un peu. C'est senti entre le moral que tu avais au début du coup de fil et celui que tu avais à la fin, ce n'est pas pareil. Le coup de fil, c'était « Ouais, allô, écoute, c'est Réda, comment ça va ? » À l'heure du coup de fil, c'était « Ouais, je vais bien jouer, ça sera super sympa. » Tu vois ? Déjà, tu t'es laissé affecté, quoi. Ben, j'ai compatis, en fait. Non, tu as subi le coup, tu n'as pas compatis. Pour être compatissant, tu aurais dit « Écoute, ouais, j'imagine que dans le petit suffit, ça ne va pas être facile tous les jours, etc. » Mais bon, en même temps, c'est vrai que tu as choisi une filière qui n'est pas facile, je comprends ça. Mais du coup, tu vas pouvoir changer les idées. Mais au moins, pendant un petit moment, elle a eu l'impression que tu as écouté ce qu'elle t'a dit. T'as eu l'impression que je t'ai écouté ? Pas du tout. Mon exemple, mon exemple, j'aurais eu l'impression. Là, elle s'est dit « Putain, mais... » Il n'a rien à foutre de ma vie. En fait. Il n'a rien à foutre.